Hello tout le monde, on est au beau milieu du mois de l'horreur, c'est donc le moment parfait pour vous présenter les 3 scènes qui m'ont le plus traumatisé durant mon enfance. A la fin de la vidéo, je vous invite également à me partager dans les commentaires les scènes qui vous ont le plus fait peur. Alors accrochez-vous bien, puisqu'on commence avec du très très lourd avec Sinister. Dans ce film, absolument toutes les scènes sont malaisantes, même celles qui ne sont pas censées l'être. Et ça, on le doit notamment à la BO de Christopher Young, qui est particulièrement efficace. Une des BO les plus angoissantes du cinéma d'horreur. Et la scène qui m'a le plus choqué, c'est celle de la tondeuse. Elle est non seulement choquante, mais en plus elle est brillamment mise en scène. On enchaîne avec Souviens-toi l'été dernier 1 et 2. Bon ok, oui, là je triche un peu, mais en même temps, c'est deux films d'une même franchise, donc là on va dire que j'ai le droit. Je n'avais que 8 ans quand j'ai découvert Souviens-toi l'été dernier 2. Et oui, je l'ai découvert avant le 1, parce qu'à l'époque, j'aimais bien découvrir les films dans le désordre. Sauf que j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour découvrir ces films-là. Parce qu'absolument toutes les scènes de meurtre m'ont donné des cauchemars à l'époque. En particulier, celle-ci. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore vu l'ombre d'un tueur en série. Le 2 m'avait tellement marqué que quand j'ai découvert le 1 quelques mois après, je n'étais pas super à l'aise, si je puis dire. Et le plus drôle, c'est que cette semaine-là, il passait à la télé l'épisode des Simpsons qui rendait justement hommage à ces films. S'il y a bien une scène dans le premier film où je n'arrêtais pas de retenir mon souffle, c'est celle où Hélène se faisait poursuivre par le pêcheur. Elle est d'ailleurs considérée par de nombreux fans comme l'une des meilleures scènes de course-poursuite du cinéma d'horreur. Et on comprend vite pourquoi. Entre la mise en scène soignée de Jim Gellipsy et la BO de John Dubney, la scène est juste parfaite. Elsa ! Elsa ! Elsa, ouvre, sortez-lui, mon dieu de merde, dépêche-toi ! Allez ! Vite, vite, vite ! Qu'est-ce que tu fous ? Elsa ! Elsa, ouvre, s'il te plaît ! Allez, allez, laissez-moi encore ! Ouvre la porte, viens, laissez-moi encore ! Groupe-toi, allez ! C'est sympa, j'arrive. Elsa ! Elsa ! On termine donc avec ce qui est la scène, voire même la séquence qui m'a le plus traumatisé dans toute ma vie. A tel point que je plie toujours maintenant ma couverture en deux depuis près d'une douzaine d'années. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit bien évidemment de... Entre les bruits stressants de la cage d'escalier, la BO à nouveau composée par Christopher Young, ou encore la voix terrifiante de Kayako... Tout est fait pour t'empêcher de dormir pendant plusieurs nuits. Et autant dire qu'avec moi, ça a marché. Tout est fait pour t'empêcher de dormir pendant plusieurs nuits. Tata-tata-tata. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021